Et sur le plateau de 24h en Alsace, l'organisateur des 500 nocturnes, Yvan Lessoirne, comment allez-vous ? Très bien, merci. C'est votre combien tième édition, à vous personnellement ? Ah ben, personnellement, c'est la sixième. Vous avez été sur toutes les éditions ? Ouais, ouais. Et maintenant, vous en êtes l'organisateur, c'est en septembre 19. C'est une vraie course mythique, ça a été un rallye à une époque. C'est ça. Après ça a switché sur l'anneau du Rhin. En fait, 500 nocturnes, c'était un rallye à l'époque. Donc c'était dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, 90. Dernière édition en 1995. Après, 500 km de nuit sur route ouverte. Voilà, c'était un peu les fous du volant. Là, c'était plus possible. Donc forcément, ça a été arrêté, question de sécurité, de législation. Et en fait, en 2015, les cofondateurs de Rivalis, Lionel et Damien Valdan, avec François Rinaldi, le patron de l'anneau du Rhin, ont décidé de relancer, de faire renaître cette course-là. 500 km de nuit, mais dans une version endurance, moderne, sur-circuit. C'est les 500 miles d'Indianapolis, mais à l'Alsacienne, avec l'axe de l'Alsacienne. Quand je dis que c'est un vrai rendez-vous, c'est qu'il y a des pilotes professionnels, donc vraiment du très, très haut niveau, qu'on voit partout dans les championnats du monde, du gentleman driver. Oui, tout à fait. Et le monde de l'entreprise, c'est ça qui est singulier dans l'organisation. En fait, on était parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui en Alsace, quand on veut faire un événement sympa autour de son entreprise, il y a des tas de choses super, il y a les internationaux de tennis de Strasbourg, on peut avoir une loge au foot, au racing, il y a la sigle, il y a le basket, il y a plein de choses, mais autour de l'automobile, à l'époque, il y avait le rallye d'Alsace. Ça a été retiré, ça a été délocalisé en Corse. Et en fait, suite à ce retrait-là, le constat, c'est qu'il n'y avait plus d'événementiel business autour de l'automobile. Donc, ils ont décidé de relancer ça, et en fait, de permettre à des entreprises d'inviter des partenaires, des collaborateurs, de faire un bel événement autour de l'entreprise sur un circuit automobile, au centre du circuit, avec la course, des pilotes professionnels, des grands noms du sport automobile, des pilotes amateurs également, et puis tout un tas d'animations dont on va parler après. Et bien justement, c'est ce que je propose, découvrir en images, édition 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va vous laisser encore les images, bien évidemment, parce que quand on voit des magnifiques Bugatti, des Tesla, toutes les voitures de course, les Porsche, il y a un constructeur invité, il y a une marque chaque année. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler ce que vous avez déjà ? Alors, c'est dans six mois quand même, un peu plus même, c'est dans huit mois. C'est dans huit mois, oui. Voilà, mais vous ouvrez déjà les ouvertures, les loges. Est-ce qu'il y a déjà un constructeur qui est pressenti pour être le constructeur de la 6e édition ? Alors, je pense que la prochaine fois qu'on se verra, donc le mois prochain, on aura signé tous les accords. On se dirige vers l'Italie. L'année passée, c'était Porsche. L'année d'avant, c'était Alpine, avec la renaissance de la 110. C'est un joli coup. Exactement. Et l'année d'avant, c'était Bugatti, avec la partie historique, la partie moderne. Et ce qui est chouette, c'est que tous les ans, les constructeurs mis à l'honneur des années passées sont réinvités chaque année. Donc chaque année, on a Bugatti, Alpine, là on aura Porsche, et puis le nouveau constructeur qu'on aura là sur 2020. Donc c'est un italien. Italien. C'est fait un groupe Lamborghini. C'est pas compliqué, ça peut être Fiat, ça peut être le groupe Fiat, mais vraisemblablement, ce sera peut-être l'un des deux qui sont cités, oui. Sur la partie sportive, c'est une course quand même, avec un vainqueur évidemment. Au final, il y a des habitués, comme Yannir Lachet notamment, qui est un peu le vainqueur d'ailleurs de ces dernières éditions, qui se partagent le baquet, souvent ils sont à deux ou à trois. Il y a des noms qu'on veut avoir, il y a des noms de sport automobiles alsaciens qu'on essaye toujours d'attirer. C'est vrai qu'on est en Alsace, c'est un bel événement automobile endurance. En endurance, de nuit, des courses d'endurance de nuit, il y en a, en fait on est la seule en Europe à débuter de nuit, terminer de nuit. Il y a beaucoup de 24 heures, mais exclusivement de nuit, on est la seule. Le départ est donné à 20 heures. Voilà, 20h30 jusqu'à minuit, minuit 30, c'est à peu près 4 heures de course. Et effectivement, on a entre 22, 23, 24, 25 voitures, en fonction des essais califs, s'il n'y a pas de crash ou autre. Mais effectivement, c'est une course avec 25 voitures, de très bons pilotes professionnels, qui partagent le volant avec des pilotes amateurs. Donc on a un classement, ce qu'on appelle du pro-am, pro-amateur. Et on a du classement amateur, purement amateur, du gentleman driver. Donc tout le monde peut venir se faire plaisir. Tout le monde peut venir gagner. Il y a des voitures très différentes aussi, avec des vitesses très différentes. Il y a énormément de dépassements. On a des catégories GT, on a du tourisme, on a des 308 Cup, on a de la Porsche Cup, de la Ferrari Challenge, de la Lamborghini Super Troféo. Et l'idée, c'est que tout ce beau monde va se bagarrer pendant 4 heures, pendant 500 kilomètres pour être précis. Et vous suivez évidemment la course dans les loges, il y a les temps autour. Donc vous pouvez voir la voiture qui est en tête, il nous reste 30 secondes. Ça, c'était vraiment l'aspect extrêmement sportif. Oui. Parce que vous insistez aussi sur l'aspect glamour. Oui. En fait, l'idée, c'est que l'événement, il puisse plaire aussi bien aux passionnés d'automobile qu'à ceux qui n'y connaissent rien, qui s'en fichent. Et en fait, de 17h… Karim ? Je connais ma voiture, bon. D'accord. Vous aurez le glamour. C'est déjà très bien. Mais en fait, de 17h à 3h du matin, c'est dans ce créneau horaire que l'événement se déroule. Et en non-stop, pendant 10h, on a des concerts, des cabarets avec le paradis des sources, des défilés de haute couture, de la lingerie avec la lingerie cipe, des shows, des concerts, boîtes de nuit jusqu'à 3h du matin. Et tout ça, c'est avant, pendant et après la course automobile. Et donc, les entreprises qui sont en loge, les visiteurs qui ont acheté leur billet simple, eh bien, en fait, on a accès et à la course et aux animations. Eh bien, vous bloquez votre 19 septembre et Alsace 20, il sera en direct. Et Mathieu sera sur la ligne de départ comme chaque année.